Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous plongerons dans deux sujets captivants. Tout d'abord, nous découvrirons l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire, avec les révélations d'Emmer Sfaé sur ses collaborateurs clés. Ensuite, nous aborderons un sujet qui a fait grand bruit récemment, la tricherie présumée de Franck Kessier, qui a secoué les réseaux sociaux et déclenché une vague de réactions. Restez avec nous pour découvrir tous les détails. Sujet numéro 1. Dans un entretien accordé à la FIF, le sélectionneur national Emmer Sfaé adressait le bilan des deux matchs amicaux de la fenêtre FIFA de mars 2024, évoquait la prestation des sélections U23 et U17, et dévoilait la composition de son encadrement technique. Un bilan positif et des espoirs pour la Coupe du Monde. Concernant les matchs amicaux contre le Bénin, 2 à 2, et l'Uruguay, 2 à 1, Emmer Sfaé se montre satisfait, un bilan positif même si on a démarré Molo Molo. On a gagné un point au classement FIFA, 38e mondial et 5e africain. C'est donc une très bonne chose et on peut se projeter sur les qualifications de la Coupe du Monde du mois de juin avec beaucoup d'espoir. Le sélectionneur a également salué l'apport des nouveaux joueurs et la confirmation des cadres, des nouveaux joueurs ont marqué des points et ont montré qu'ils avaient leur mot à dire. Et des joueurs qui étaient à la CRN ont aussi montré qu'ils avaient encore faim. Performance encourageante des sélections U23 et U17 Les sélections U23 et U17 ont également connu des fortunes diverses durant cette période FIFA. Si aucune victoire n'a été enregistrée, Emmer Sfaé se dit encouragé par leurs bonnes performances. La rédaction vous conseille. Pour le sélectionneur, les catégories jeunes représentent un enjeu majeur pour l'avenir du football ivoirien, on sait que les A de demain sont pour la plupart déjà en U23. On se doit de les faire jouer le plus souvent possible et de suivre leur évolution. Dans cette optique, Emmer Sfaé annonce l'intégration progressive des joueurs U23 performant en club au sein de l'équipe A, on va commencer petit à petit à intégrer les U23 qui sont performants en club. Un encadrement technique étoffé Enfin, Emmer Sfaé a dévoilé la composition de son encadrement technique. Adjoint, Guy Demel et Alain Guamené Entraîneur des gardiens de but, Gérard Gnanou Préparateur physique, Samir Amba, Maroc Analyste vidéo, Jérémy Antoneau Avec cette équipe solide et expérimentée, Emmer Sfaé et les éléphants sont prêts à relever les défis qui les attendent, à commencer par les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en juin prochain. Sujet numéro 2 Après avoir rejoint Alali FC depuis le Barça, Franck Kessier commence à se faire une place dans son nouveau club, où il est parfois nommé capitaine. Toujours déterminé à être un pilier sur le terrain et à mener son équipe vers le succès, le joueur ivoirien a récemment égloui les fans avec une action spectaculaire lors d'un match, attirant ainsi l'attention générale. En effet, une vidéo partagée sur son compte TikTok montre l'incroyable geste technique réalisé par la star lors d'un récent match. Cependant, il a été surpris en train de tricher, en utilisant sa main pour dribbler un adversaire. Alors qu'il perdait l'équilibre sous la pression d'un joueur adverse, Franck Kessier, récemment sacré champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, a été contraint d'utiliser sa main pour feinter. Bien que sa faute ait été immédiatement sanctionnée, il n'a étrangement pas contesté la décision de l'arbitre. Il a plutôt choisi de partager cette séquence sur son compte TikTok, divertissant ainsi ses milliers de followers sur le réseau social. Dans les commentaires de sa publication, de nombreux internautes ont été choqués par le comportement du joueur ivoirien, se moquant largement du milieu de terrain. Cette scène, qui rappelle vaguement la célèbre « Main de Dieu » de Maradona, est à découvrir sur son TikTok.